Qu'est-ce que la philosophie romane ? Qu'il nous manque depuis nos deux ans de cours, c'est notre troisième année, c'est un élément qui nous manque pour pouvoir mieux comprendre. Je vous l'ai dit, en Gnose, les Gnostiques, la philosophie néo-platonicienne, il y a une idée fixe au départ qui est tout à fait valable, je vous l'ai dit, l'homme doit se rendre compte qu'il vit dans une prison. Si j'avais dû vous amener des dias, eh bien, vous aurez toutes les prisons du nord de la France et de chez nous, quoi, ça fait peut-être bien parce qu'on peut les connaître aussi. Je vous ai parlé d'une sorte de révélation. Et là, je réponds une question d'un monsieur qui nous l'a posée au dernier cours, mais qui n'est pas là pour le moment, mais je ne crois pas qu'il ne viendra aujourd'hui. Le coup de foudre, est-ce que c'est une révélation ? Et je lui ai répondu, textuellement, le coup de foudre comme nous l'entendons, certainement pas, étant donné qu'on se retrouvera alors à deux dans une prison. Et plus seul, vous allez le dire, c'est peut-être mieux, hein, mais il faut savoir que dans la prison, il y a le bâtiment homme et il y a le bâtiment femme, hein, donc ça n'avance absolument à rien. Du moins, le coup de foudre comme nous l'entendons. Si c'est le coup de foudre comme Paul a connu sous le chemin de Damas, ah ben oui, c'est autre chose qu'on peut appeler ça. Un coup de foudre, pour moi, c'est un chaos. Mais je vous l'ai dit, dans votre vie quotidienne, vous avez peut-être eu l'occasion de connaître ce moment, vous allez peut-être le connaître un jour. En ce qui me concerne, je l'ai connu, eh bien, vous avez à un moment donné un éclair, c'est une révélation, c'est quelqu'un qui vous apporte, mais pas malgré lui, c'est quelqu'un qui vous apporte, en quelque sorte, sur un plateau, autre chose. Et ça se... ça s'échange par un regard uniquement. Et la suite va venir. C'est comme ça que ça peut se passer. Mais sans ce changement, sans cet éclair, il vous est impossible de démarrer. Vous avez toujours conscience que vous vous trouvez entre des barres. Voilà. Alors, maintenant, nous allons entamer ce deuxième volet qui est consacré au secret de la gnose. Parce que si une gnose, si la gnose peut être développée, il y a également des secrets. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, nous allons comparer, en quelque sorte, ce que nous avons vu, la dernière fois, avec ce que nous avons vu il y a deux ans, au premier cours ou le second cours de symbolique romane. C'est-à-dire, il faut se représenter, maintenant, l'homme, non plus dans la prison, puisque, en symbolique, il n'y a pas de prison. Seulement, cette prison, pour l'homme, chez les gnostiques, eh bien, c'est le labyrinthe. Et nous l'avons étudié, on en a même fait des essais, etc. C'est le labyrinthe. Donc, cette prison, vous oubliez le mot, maintenant, puisque je vous ai comparé à cette situation dans notre monde actuel, eh bien, maintenant, plus, vous êtes relié à la symbolique. Et nous parlons de l'Antiquité. Vous avez devant vous, et il n'arrête pas de dégorger l'autre, Thésée, une représentation très schématique de Thésée et le Minotaur. Alors, Thésée, c'est celui qui est prisonnier. On l'a lancé dans ce labyrinthe, dans ce labyrinthe de Crète, et il lui est impossible de sortir du labyrinthe. Tenez compte aussi qu'il n'y a pas d'impasse dans le labyrinthe. Ça veut dire qu'on doit suivre une route. On a le choix avec certains chemins, mais aucun chemin ne mène en principe à une impasse. Si vous m'accompagnez à Saint-Omère, la semaine prochaine, eh bien, grâce à l'intervention de certains historiens ésotéristes, notamment, dont j'ignore le nom, eh bien, enfin, le labyrinthe a été découvert. Il est découvert de tapis, puisque l'ancien curé voulait absolument entendre parler de tout cela. Eh bien, le labyrinthe existe pour notre grand plaisir. Eh bien, vous en verrez un autre que celui que vous avez vu à Amiens ou que vous avez vu à Châtre. Ceci dit en passant, à Moulogne, vous verrez la plus grande crypte de France. Je sais peut-être la plus grande crypte qui existe. C'est à Moulogne-Sommet. Celle de Châtre est plus grande, mais on ne visite que même pas 40%. Vous l'avez vu, lorsque nous avons fait Châtre, eh bien, on ne visite pas grand-chose. Tandis qu'à Saint-Omère, on la visite complètement. Eh bien, il y a moyen de se perdre méchamment, puisque je me demande si, et ça c'est tout à fait gratuit de ma part, s'il n'y a pas un essai de labyrinthe dans la crypte de Moulogne. Personne ne peut pas me l'a écrit, mais il y a une possibilité. Mais vous constaterez ça par vous-même la semaine prochaine. Donc, Tézé, qui est prisonnier, doit trouver une issue. Il a donc besoin d'une piste. Retrouver son chemin. La piste, eh bien, ce ne sont pas des signes. Vous savez, on vous dira un petit peu, comme les jeux de Bonne Scute, il y a des pistes à suivre, qui ont été placées avec beaucoup d'intelligence, eh bien, non, pas du tout. Ça ne fait pas partie du jeu. Donc, on ne peut pas compter sur des pistes. Alors, il y a un personnage qui... Oui, je vous l'ai dit, tous les chemins m'aiment au centre. Il y a un personnage qui joue ici, eh bien, c'est le personnage d'Ariane. Ariane qui est à l'entrée du labyrinthe et qui confie un film à Tézé pour qu'il puisse éventuellement revenir à la sortie après avoir abattu cette bête qui est le Minotaur. Lorsqu'il aura abattu le Minotaur, eh bien, ce sera l'éclat, ce sera le chaos. Et c'est un autre homme qui va sortir du labyrinthe. Seulement, Ariane, ce n'est pas celle qui veut sauver Tézé, absolument pas. Ariane, eh bien, c'est l'Église. Ce n'est pas l'Église de la Gnose, c'est l'Église de la foi. Ça veut dire que pour l'Ignostique, l'Église de la foi fait qu'elle va tout risquer pour vous mettre sur le mauvais chemin. Voilà le problème. Et Ariane qui se trouve à l'entrée du labyrinthe, eh bien, Ariane, c'est l'Église. Et elle confie un film que Tézé n'en verra pas, finalement. Et il fera bien, il fera bien de le rejeter. Donc, si vous suivez ce labyrinthe, automatiquement, vous devez retrouver, après cette scène, vous devez retrouver la sortie. Donc, l'homme est dans une prison, il faut à tout prix qu'il s'évade. C'est ça, la première règle du jeu. Voilà une très belle représentation, hein, moderne, d'un labyrinthe. Donc, l'homme va chercher, nous l'avons vu la dernière fois, il va trouver, finalement, et il se rappellera de son époque où on l'avait accusé d'avoir commis un crime, par exemple, une faute qu'il n'a pas commise, et qu'il s'est retrouvé prisonnier entre quatre murs. Alors, comme nous l'avons dit, un beau jour, eh bien, ça va s'ouvrir. Il va avoir un chaos autour de lui, une étincelle, et maintenant, c'est un autre problème qui va se poser à lui. Il va devoir faire face à un changement. Ce changement, chez les Gnostiques, s'appellera le grand matin du monde. Vous voyez, quand on emploie une expression de maveille en philosophie, c'est qu'il y a vraiment un changement. On recommence, en quelque sorte, une vie, pas une nouvelle vie, mais on recommence une vie. On commence à mettre les pieds dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour. Et dès lors, au milieu de ce chaos, eh bien, il va voir des tas de personnes qui vont courir autour de lui. Est-ce qu'il peut se fier à ces personnes ? On n'en sait rien. Il ne va pas essayer, puisque les autres, eh bien, le commun des mortels, les autres vivent la situation qu'ils vivaient avant. Donc, il ne doit pas parler de ce qui vient de se passer. Parce que s'il parle, on va de nouveau l'enfoncer dans son passé. Et ça, il n'y tient absolument pas. Donc, la règle d'or, chez les Gnostiques, c'est la première, c'est de se taire. Et le fait de devoir se taire, eh bien, nous retrouvons cela dans toute la symbolique médiévale. Vous l'avez peut-être déjà vu. Je vous en montrerez des exemples. Voilà Apollon sur son char. Il est possible, il est possible que ça nous représente un chaos, un changement, une apparition. Ce qui ne veut pas dire que les apparitions mariales sont des changements, hein. C'est tout différent. Tout différent. Il se peut qu'on a une représentation, ici, d'Apollon, qui découvre le monde, puisqu'il est face au soleil. Le soleil, souvenez-vous, étant l'élément principal, en symbolique, et devient par la même occasion l'élément principal pour les Gnostiques. Et à partir d'ici, vos connaissances vont être mises en pratique, puisque tout va s'enchaîner normalement. Donc, cette rencontre avec le nouveau sera, pour l'homme, le point de départ. Il y aura encore d'autres étapes que nous étudierons par la suite, mais ça, c'est son point de départ. Ce point de départ, eh bien, c'est l'introduction de l'homme face au Gnostique. Il va être introduit dans un autre monde, un monde où il sera amené, en quelque sorte, à faire une démarche, puisque cette science qu'il va recevoir, ça ne va pas lui tomber du ciel. Ah non, il va devoir travailler maintenant. Il a la possibilité, il est sorti de son carcan, il va devoir travailler. Il va devoir chercher, c'est ça l'objet d'un pèlerinage, par exemple, que ce soit Rome-Génousanène ou Compostelle, c'est rechercher une voie qui doit vous mener à un centre précis. Un centre précis qui a été choisi, et généralement pour de bonnes raisons. Pour partir vers cette quête de la connaissance, eh bien, l'homme doit d'abord prendre conscience de l'endroit où il se trouve avant de partir. Ce qui ne veut pas dire que l'endroit où il se trouve soit son point vital. Le point vital, nous le verrons dans, mon Dieu, moi peut-être, parce que l'homme doit rechercher un point d'attache. Il n'est pas un point d'attache maintenant, non, il est un point précis où il doit, un peu comme Perceval, il doit faire sa quête vers la connaissance. Parce que maintenant, on peut parler de la connaissance. À partir de maintenant, eh bien, il peut débarrer. Déparer, il a donc épuisé toutes les manières possibles et imaginables pour sortir de sa prison. Eh bien, il ne faut appeler les choses par leur nom. Donc, il peut maintenant, il se réveille, mais il se réveille dans un monde différent. Un monde tout différent. Et en quelque sorte, il doit avoir l'impression de faire une fugue, puisqu'il ne comprend pas encore. L'homme ne s'est pas encore rendu compte qu'il y aura un changement et qu'il est amené vers une piste. Et il doit trouver sa voie. Donc, pour lui, c'est une fugue. Pour lui, eh bien, c'est une sorte d'apparition, quoi que j'aime pas le mot. C'est une sorte d'apparition, et il est tenté de suivre un chemin. Donc, pour lui, il fugue. Mais c'est tout. Dans un premier temps, ça ne va pas plus loin. Un peu, hein, on peut dire qu'il a... Il s'organise un week-end dans un autre monde, voilà comment on pourrait appeler ça. Mais il n'a pas conscience qu'il est au point de départ. Pour l'agnostique, ce point de départ, je viens de vous l'expliquer. Donc, il va goûter d'abord à une lumière, une première lumière, puisqu'il était dans l'ombre, il était dans les ténèbres. Voyez, nous avons maintenant rencontré tout autour de l'histoire de l'agnoste, cette confrontation dont nous avons parlé il y a deux ans, c'est-à-dire, c'était notre premier cours, c'est-à-dire l'homme qui est confronté entre les ténèbres et la lumière des ténèbres, il faut en sortir. Sinon, il n'est pas question d'accéder à la lumière. Le but du gnostic, c'est de trouver la voie qu'il doit emprunter pour arriver à la lumière. En pratique, c'est le pèlerin qui quitte son endroit où il vit et il part vers Compostelle, par exemple. Seulement, le pèlerinage à Compostelle est un pèlerinage qu'il faut suivre pas à pas, il faut apprendre de nouvelles choses. J'ai eu l'occasion avec un groupe de faire le pèlerinage à Compostelle, à pied, pendant sept ans. Il nous fallait bien ça pour arriver là-bas, à pied, c'est pas toujours évident. Mais pendant ces sept ans, nous avons appris, du départ jusqu'à l'arrivée devant le tombeau de Jacques, mais ça c'est historique, le soi-disant tombeau de Jacques, et bien il y a là une démarche qui n'a pas commencé par un chaos, par de la lumière, peut-être pour certains d'entre nous, j'en sais rien. On ne s'est jamais confié, parce qu'on n'explique pas cela, c'est bien possible. Ce qui me concerne, ce n'est absolument pas cela l'idée de la démarche. L'idée de la démarche, c'est d'aller vers la lumière. Malheureusement, le pèlerinage n'est plus conçu de cette façon, ou très rarement, ou la bonne raison, que l'on part pour marcher et on visite des églises sans rien comprendre, en cours de route. Mais au départ de Bruxelles, nous étions 33, c'est curieux quand même, 33 à partir de Bruxelles, devant l'église Notre-Dame-de-Bonsecour, c'est le départ des pèlerins de Bruxelles, à cet endroit, et nous sommes arrivés à 7 à Compostelle, il y a eu des départs entre l'autre, 7 à Compostelle, et le pèlerinage a duré exactement 7 ans. C'est très curieux. Ceci pour vous dire qu'un pèlerinage, c'est également apprendre à vivre ensemble. C'est aussi une expérience. Et lorsque vous vivez, comme c'est le cas au milieu du pèlerinage, une vingtaine de personnes ensemble, que vous vous côtoyez seulement à une conférence ou à un cours, eh bien c'est tout différent. C'est tout pour le guide. Je ne pense pas sur son des détails, ça ne fait pas qu'il y a de là-bas. Donc, l'homme a l'impression de faire une fuite. Alors, nous arrivons maintenant à, ça c'est Amiens, comme vous ne le verrez jamais, c'est Amiens qui est représenté avec ses labyrinthes, et tout ça est couvert malheureusement de chaises, et c'est une carte postale qui a été placée en dia, parce que jamais on ne fait Amiens comme ça. C'est presque un rêve. Donc, nous avons cette confrontation entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres, c'est le profane, nous l'avons vu, c'est celui qui ne sait rien. Profane, celui qui est devant le temple, mais qui n'entre pas dans le temple parce qu'il ne peut pas. Ici, nous avons cet éclaircissement, un petit peu comme Thésée. On entre dans le labyrinthe et la lumière se trouve là, au centre. Exactement comme Thésée qui va tuer le Minotaur. C'est une représentation mythologique, mais c'est exactement la même chose. Donc, le fait d'arriver au centre du labyrinthe, c'est là que vous devez subir ce chaos. Vous êtes prisonnier du monde extérieur et vous allez vers la lumière. C'est une image ici. Je n'ai pas à comparer avec la vie de tous les jours où cette situation, je vous l'ai dit, existe. Donc, il y a un dualisme et ce dualisme est à la base même de la symbolique. On ne peut pas étudier la symbolique sans passer par la lumière et les ténèbres et essayer de comprendre les deux. Monsieur Leutens, c'est une idée ou moi je vois des swastikas ? Oh, c'est très possible. Non, non, non. En dessous du labyrinthe ? Oui, absolument, oui. On est absolument ici. Bon, soyons clairs. Là et à côté aussi. À côté aussi. Nous avons passé des événements, oui, nous avons passé des événements à cause, pas cause, mais c'est très représentatif. Mais ça représente exactement l'invitation à aller découvrir le soleil, le swastika. C'est rien d'autre. Oui. Là, vous le savez, vous êtes employés il y a très longtemps. D'ailleurs, on n'en parle jamais. Je crois que ça les gêne un petit peu, finalement, mais les francs-maçons ont dans leur temple une panoplie de symboles, dont le swastika. Il est représenté exactement de la même façon dans une loge maçonnique, du moins dans la salle où on se réunit avant de passer dans la grande salle où on se réunit dans la loge. Il y a une petite salle avec des tableaux, généralement, peints, où on représente tous ces symboles. La seule fois où j'ai fait visiter une loge maçonnique complètement, eh bien, le problème, c'est que le monde s'est élevé en montrant le coin. Oui, mais on n'a pas le droit de... Et bon, ça représente le soleil, c'est tout. Je crois que c'est à la fin... Au début du 19e ou à la fin du 18e, il y avait un père-abbé en Allemagne, dans une abbaye, eh bien, il avait comme blason le swastika, par exemple. C'est un petit peu plus crochu, mais enfin, c'est exactement ça. Et on dit qu'Adolf Hitler, qui a fréquenté ce couvent, je ne sais plus très bien où il se trouvait, en Autriche, eh bien, il était dans les cœurs, dit-on, c'est une image aussi, je veux dire. Et il avait devant lui toujours le blason de l'abbé en question. Alors, on dit que... On dit beaucoup de choses. On dit qu'il s'est laissé inspirer, par contre. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Mais que swastika, il faut savoir que c'est la représentation du soleil tout au monde. La lumière, les ténèbres, ce sont deux couleurs, rappelez-vous. Le noir, pour les ténèbres, le blanc, pour la lumière. Et c'est la raison pour laquelle les labyrinths sont toujours noirs et blancs. Il faut suivre la ligne blanche pour arriver au milieu du labyrinth, qui se termine généralement par une représentation de Thésée. Pourquoi pas ? Et, ou bien, un calvaire, également. Ou un ange, j'ai déjà vu aussi un ange. Celui de Saint-Omère, ce sera... Mais qui est récent, parce que l'ancien se trouvait dans la mairie Saint-Bertin. Il est tout de même assez récent, celui-ci. Il se termine par une croix sur trois degrés. Bon, ça peut... ça peut avoir certaines différences. Nous avons retrouvé cet élément de la lumière et des ténèbres dans la représentation de deux saints. L'un, de l'Ancien Testament, c'est Saint Jean Baptiste. Et l'autre, Saint Jean dit l'évangéliste, qui se trouve, oui, dans le Nouveau Testament. Ce qui ne veut pas dire que ces personnages sont l'un ténébreux et l'autre pas. Absolument pas. Mais ils vont représenter deux moments de la vie. Étant donné qu'on les commémore, on les fait au solstice, au solstice, donc, Saint Jean le Baptiste, eh bien, on va le commémorer au solstice d'été, le 21, le 24 juin. Et l'autre, l'évangéliste, au solstice d'hiver, c'est-à-dire à la période de la Noël. tout autour de la période de la Noël. Donc, on a ici deux saints qui vont représenter l'ensemble de l'année. Encore une fois, une démarque, c'est une marche. C'est l'année qui va passer, mais qui est représentée, tous les ans, par ces deux saints. Donc, qui représentent deux solstices. Le passage entre l'un et l'autre, le passage entre les ténèbres et la lumière, s'appelle une porte, c'est-à-dire la porte qui s'ouvre vers la lumière. Et il est curieux de constater qu'en latin, la porte se dit Janua. Et Janua, eh bien, c'est la traduction latine du prénom Jean. Donc, Jean, premier élément, Jean veut dire la porte, la porte ouverte vers le ciel, vers la lumière. Vous commencez maintenant à développer, j'essaye de développer pour vous ce que c'est exactement la gnose. Donc, une recherche de la connaissance, la quête vers la lumière. Voilà ce qu'on peut dire en deux mots. Mais je vous ai étayé ça en deux cours, en deux mots, ce qu'on peut dire de la gnose. En principe, c'est le rôle de la religion de nous montrer le chemin à suivre. En principe, ça dépend aussi de ce que nous appelons une religion. Notre ami Lepé, ça nous a même passé, nous a admirablement bien démontré cela. Ce que c'était une religion, c'était une liaison avec la terre et ce qu'on appelle le ciel. Mais il ne vous a pas parlé de la connaissance. Pas une seule fois. Et il l'a très bien fait d'ailleurs, parce que ce n'était pas le but de sa conférence. C'était uniquement le lien entre la terre et le ciel. C'était ça qui était prévu. Donc, lumière, ténèbres, les deux couleurs, noir et blanc, eh bien, elles existaient déjà, vous l'avez devant vous, c'était le gonfamon, c'est-à-dire la bannière du temple. Cette bannière du temple, de l'ordre du temple, des templiers, est très symbolique, mais elle est surtout très gnostique. Vous allez retrouver, je prends la bannière du milieu, vous allez retrouver le blanc de la lumière par toute humilité en dessous, et vous avez le noir qui est représenté au-dessus, le noir du profane, de celui qui est en quête de la vérité. Donc là, on est certain d'une chose, même si on contrarie un petit peu l'histoire des templiers, mais c'est qu'ils étaient gnostiques, ça s'est prouvé, et que leur bannière, le gonfamon, comme on dit, celui qui porte le gonfamon, c'est le gonfamonnier, vous savez qu'il y avait toute une hiérarchie, nous avons vu ça dans les templiers, et ces deux couleurs font d'autres parties, ce sont les deux couleurs fondamentales de la gnose. On ne parle pas rarement en couleurs, mais ces deux-là sont très importantes, il faut les connaître. Donc, deux couleurs qui vont relier, qui vont relier le gnostique vers la connaissance. Alors, on peut se poser une question, « Est-ce que l'homme a le droit de passer à la lumière ? » C'est une lutte entre les religions. Les religions, vous diront, non, pas question, seuls, certains éléments de cette religion peuvent prétendre atteindre la lumière, et les autres, absolument pas. Hein ? Les protestants ne parleront, ne parlaient pas de la gnose, pardon, à un protestant, parce qu'il m'a dit « Moi, je ne connais pas, ça n'existe pas. » Donc, chez eux, on ne parle pas de tout ça, c'était condamné, au même titre que la présence des saints, etc., etc., tout ça a été condamné, mais il y a un mur entre l'hagnostique et le protestantisme. Donc, on rejette la chose, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en parler, hein, ils ne sont pas à même de comprendre le système, puisqu'ils vivent dans un autre monde, dans le leur, mais vivent dans un autre monde. Donc, il y aura un combat entre la religion et la gnose, un combat intellectuel, intellectuel par la suite, lorsqu'il y a eu une certaine période de tolérance, par la suite, c'était un réel combat au début de l'ère chrétienne, jusqu'à provoquer des persécutions, on ne parle jamais de tout cela. Donc, malgré cela, le gnostic est quelqu'un qui est pourchassé et qui est menacé. Seulement, il a une volonté de faire, étant donné qu'il a une certaine sorte vaincu, qu'il a poussé les barrières de sa prison, donc il a une volonté terrible, il a confiance en lui, ce qu'il n'avait pas du tout, il jouait sous la carte de la sécurité, ça veut dire qu'on se taisait parce qu'on avait peur, maintenant, on ne se tait plus. On part sur les routes, c'est tout différent. Donc, maintenant, il y a deux voies, il y a la voie d'Ariane, celle qui lui présentait le fil, « Viens chez moi, ça se passera bien », qui est la religion, et il y a une autre voie, qui est la connaissance. L'homme, à ce stade, ne doit absolument pas abonder dans le sens de la religion, parce que là, ces problèmes vont revenir exactement les mêmes, mais d'autres proportions. L'homme doit donc choisir sa voie, il doit choisir la connaissance, le soleil, et c'est la seule façon d'en sortir. Ce combat, c'est un combat qui est très simple, entre la foi et la connaissance. Et c'est là tout le problème d'agnostique. la foi est quelque chose que l'on impose depuis que l'Église existe, il fait 2000 ans, tandis que la connaissance, non. La connaissance, on part à la quête, à la recherche de quelque chose, sans voie hiérarchique, et on essaye surtout de comprendre. Tous les domaines possibles et imaginables, on essaye de comprendre. Ce n'est pas une révélation, non, mais l'homme démarre avec un capital zéro et il va s'enrichir, il va comprendre ce qui l'entoure. On a la grande différence en deux mots, entre l'agnose et la religion. C'est tout différent, c'est une toute autre démarche. Donc, ce combat existe, pour quoi ? Voilà une représentation de saint Jean qui est le patron des gnostiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jean révèle la lumière. Jean, c'est le soleil. C'est l'évangélisme. Bien sûr. Quoique que nous avons étudié lors d'un autre cours que Jean, l'évangélisme, comme on se le représente et comme il est représenté ici, n'est pas l'auteur de l'Apocalypse, par exemple. que nous avons vu, nous avons été confrontés à un autre Jean. Mais ça n'entre pas en ligne de compte dans ce que je vous expose ici, non, absolument pas. Nous avons affaire à la lumière. Comment on peut concrétiser cette représentation de Jean, cette représentation de soleil, de lumière ? Eh bien, on lui a placé un attribut que vous connaissez tous, c'est l'aigle. l'aigle qui est toujours sauvé ici, l'aigle qui est bien souvent à côté de Jean, eh bien, il a toujours les yeux grands ouverts vers cette liberté. Et le comble, c'est que, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, j'imagine, l'aigle est le seul animal qui peut regarder le soleil d'en face. Donc, son attribut a été bien choisi. entre les gnostiques et les partisans de la foi, vous imaginez bien qu'il y a tout un monde. Il y a un monde réel, matériel. C'est d'abord le monde de Rome qui est la région et puis, il y a à côté de ça une grande abbaye qui est l'abbaye de Cluny. L'abbaye de Cluny qui est un endroit, qui est un trésor, qui est exceptionnel, un trésor de connaissances. Cette abbaye, eh bien, elle est fréquentée par des bénédictins et l'enseignement que j'ai l'occasion et la chance de vous donner est un enseignement typiquement bénédictin du début à la fin. Donc, dans le fond, je ne fais que vous transmettre cet enseignement bénédictin de Cluny qui est passé par paréciaux et voilà comment il a été acquis. Donc, il y a deux pôles, il y a Rome et il y a Cluny, les bénédictins qui sont, bien sûr, vous l'avez compris, les gnostiques. Rome aura un blason et ce sera d'ailleurs très significatif. Rome a le blason, vous connaissez, avec la tière papale qui grossit de plus en plus avec les siècles d'ailleurs. Au Moyen-Âge, il y a un petit pain de sucre et ça va grossir de plus en plus. Rome présente cette tière avec deux clés, une représentation de deux clés, avec des anneaux carrés. Ces deux clés sont croisées en dessous de la tière et les clés ont des anneaux carrés. C'est très important puisque, vous le savez en symbolique, le carré représente la terre, la couleur noire, c'est-à-dire le profane. Ici, vous avez la représentation de saint Jean-Baptiste et ce qui est intéressant, c'est que, et ça se rencontre encore, saint Jean-Baptiste qui est agnostique par la force des choses puisqu'il est un patron de la gnose. Eh bien, regardez sa position. Il a l'index levé vers le ciel. C'est le signe de ralliement des gnostiques depuis qu'ils existent. Ce signe aura une autre valeur beaucoup plus tard. beaucoup plus tard parce que c'est une raillerie en quelque sorte, c'est une moquerie ce signe. Mais par la force des choses, ce n'est pas une mauvaise interprétation, on ne se moque pas d'agnostique, mais au 14e peut-être déjà, mais certainement au 15e siècle, eh bien, les Français capturaient sur les champs de bataille les archers anglais. mais c'est peu connu ça finalement, ça n'a rien à voir avec la gnose. On peut se demander quelle est l'origine de ce signe. L'origine de ce signe, comme nous l'employons maintenant, parfois, en mauvaise essence, eh bien, les Français capturaient les archers anglais et on leur coupait le pouce et l'index. De telle façon qu'ils ne puissent plus employer l'arc, l'arc. C'est rare. Mais si les Anglais étaient en force sous le champ de bataille, si les Français n'avaient pas capturé un maximum de prisonniers, eh bien, pour allier, pour se moquer des Français, ils présentaient exactement le même signe. Ce qui veut dire que vous ne nous avez pas eus. La messe va suivre, vous allez voir. Mais c'est une interprétation, vous connaissez peut-être, mais ça n'a absolument rien à voir avec la gnose. Mais alors, rien du tout, mais en pratique, voilà ce que c'est devenu, peut-être déjà quatorzième, mais au 15e siècle, certainement. À Zincourt, 1415. Oui, à Zincourt, ça s'est fait. Mais je me demande si ça peut être déjà plus tôt. Donc, voilà l'exemple même du signe de ralliement des gnostiques que vous avez encore rencontré, rarement avec d'autres personnages. Oui, j'ai rencontré un Saint-Pierre, longtemps j'ai cherché et je crois, je crois, j'ai une élimination avec Saint-Rive tous les jours. Je pense qu'il se trouve à Cours Saint-Étienne et j'aurai l'occasion d'aller faire une photo bientôt parce que je vais faire visiter avec un groupe de Nivelles, je vais faire visiter ce fameux monument de Gobelet d'Avilliers-là qui se trouve dans le cimetière et dans l'église, il y a un Saint-Pierre, tenez-vous bien, qui présente les mêmes caractéristiques ce qui n'est pas du tout logique, c'est vraiment à l'encontre des idées. Et je serais curieux d'aller, je pense que c'est là, il y a deux champs sourdistes et j'ai l'église photo. Donc, on est confronté ici à deux choses et vous l'avez compris, c'est la foi et la connaissance. Deux éléments inébranlables mais qu'ils ne peuvent pas se côtoyer, qui sont très différents. Les deux clés de Cluny maintenant, les deux clés des bénédictins, eh bien, ils auront les anneaux ronds. Les anneaux carrés, c'est la terre, les anneaux ronds, c'est le ciel. Donc, les bénédictins prouvent par cette forme symbolique qu'ils détiennent la vérité. C'est une représentation symbolique du ciel. Maintenant, vous avez compris, c'est une opposition entre la terre et le ciel. En langage religieux, les clés à boucarré, eh bien, le pape peut prétendre pouvoir nouer et dénouer ce qui se passe sur la terre. C'est très curieux. Tandis que les bénédictins peuvent prétendre lier et délier ce qui se passe dans le ciel. c'est très représentatif pour un gnostique. Disons que ça explique tout de même beaucoup de chance. Et c'est pour ça que ce fil d'Ariane, Ariane qui tient le fil, eh bien, c'est la religion qui veut mener notre gnostique, notre futur gnostique sur le mauvais chemin. Et c'est pour ça qu'elle se trouve à entrer un peu comme une prostituée. Et puis, l'histoire nous dit qu'elle va être embarquée à Maxos, en sous-unis, là-bas, il va l'abandonner, il y a toute une histoire. Il y a une suite à tout cela. Mais une suite très intéressante qu'il faut analyser. Mais ce n'est pas le but de nos rencontres du samedi matin. Le gnostique qui est un être à part, il ne marche pas dans l'état d'indication, ce qui ne veut pas dire qu'il faut condamner la foi. Ce n'est pas le but. Mais c'est démontrer que les deux choses sont totalement différentes. Et qu'en symbolique, vous emplourez la gnose, le message est gnostique, mais très rarement la foi. Parce que la foi ne joue pas. Il ne faut pas s'exprimer par secret si on est autorisé. Dans une église, vous pourriez mettre n'importe quoi avec l'autorisation de l'église, du clergé. Mais le gnostique, il doit cacher son interprétation. Voilà la raison pour laquelle il y a cette grande différence entre une soi-disant tolérance de Rome et l'emploi que font les gnostiques qui font que la symbolique existe. Alors, évidemment, Rome également, il y a cette interprétation de Pierre et de Paul. Pierre et Paul qui, jadis, je crois encore maintenant, se fait, c'est la même fête, Pierre et Paul. Il n'y a pas de Paul, il n'y a pas de Saint-Paul, c'est Pierre et Paul. Pierre et Paul qui, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle on rencontre parfois une représentation des clés de Pierre dans un blason au Vatican avec l'épée qui tranche. L'épée qui est l'élément, le symbole, l'attribut de Saint-Paul. C'est l'épée de l'Église décapité, c'est l'épée de son martyre. Donc, on a la représentation de cette épée qui délie ce que Pierre relie. Donc, ça complète ce blason des clés représentées avec les anneaux carrés. Ici, vous avez un magnifique jugement dernier d'ailleurs. Parce que Rome, Rome aura une position envers les chrétiens envers les chrétiens. Rome va vous dire vous vivez bien, vous ne commettez pas de péché, mais beaucoup plus tard, au moment du jugement dernier, vous êtes sauvés. Le Gnostique, pas du tout. Il marche vers la connaissance et le fait de l'obtenir, il est sauvé. C'est tout différent. voilà pourquoi Rome a donné l'autorisation à des tas d'artistes de se défouler dans, parce qu'il y en a vraiment où on se défoule à certaines interprétations. Eh bien, c'est la présentation du jugement dernier comme nous allons le voir en peinture, comme nous allons le voir à l'entrée des cathédrales. Il n'y a pas une cathédrale sans jugement dernier. et je crois que le dernier a réellement été réalisé sous le pontificat de Clément V par des templiers. Je ne sais pas pourquoi il a décidé un jour, c'est terminé. C'est lui ou Jean XX... Non, c'est Clément V. Et Jean XXII a repris cette idée. Clément V a dit oui, mais non, quand on lit bien les Écritures, ce ne serait probablement pas lui qui a trouvé ça. Quand on lit bien les Écritures, eh bien, Jésus dit à l'oreille du Mont-Laron, tu seras avec moi aujourd'hui dans le ciel. Voilà ? Vous connaissez ce passage ? Donc, pour Clément V, il a dit non, c'est ici, c'est le ciel, le jugement dernier, c'est aujourd'hui, au moment de la mort. Et c'est la raison pour laquelle on n'a plus fait... Oui, il y a encore des artistes qui ont fait des représentations au jugement dernier, mais ce serait bien dommage de ne pas en avoir fait d'autres parce que c'est un sujet extraordinaire, il y a des soucis, c'est extraordinaire. On a déjà un cinquième de la toile, hein ? C'est qui le... Non, c'est absolument rien. Le peintre. Je ne vous dirai jamais où, très rarement, où se trouve un élément que vous verrez en diable. Hein ? Euh... Je peux le trouver, hein ? Je ne crois pas que le problème est grand. Je ne connais pas le fils qui l'a peint, je le donne en exemple parce que c'est un très beau jugement dénié. C'est vraisemblablement un italien, hein ? Ça, c'est déjà un élément. Mais je possède plusieurs parties et chaque fois un élément central, un détail. Hein ? Il y a encore beaucoup d'autres d'un côté, etc. Mais je n'ai pas la regardée, c'est une chose admirable, ce tableau. Ça, c'est à l'époque de Bocassini, j'imagine. Quoi ? Un homme qui retire sa jambe du sol, hein ? Tout cela, je possède en détail, en diapositive, ça va parler. Je ne peux pas dire, excusez-moi, mais je ne peux pas dire l'artiste ici. Mais je peux le retrouver si ça t'intéresse. Mais il faudrait que tu me le rappelles. Je peux le retrouver. Les jésuites, je te donne un exemple, se sont appropriés un symbole aussi, IHS, Iesus, Omine Salvatore, Jésus, le sauveur des hommes. En réalité, c'est un symbole gnostique. C'est Iohannes, Omine Salvatore. C'est Jean qui sauve les hommes, mais qui a été approprié par les jésuites. Ils se sont dit que c'est maintenant c'est pour nous. Et vous verrez, dans des emplois, généralement, c'est chez les jésuites qu'on va rencontrer ce cible, mais qui a une autre signification à la base. Alors, il y aura une époque dorée dans l'Église, à Rome, une époque dorée où il y aura des pâtes bénédictins. Et ça, c'est assez exceptionnel. Je dis toujours que ce sont les moins mauvais. Les pâtes bénédictins, ce sont des gens qui ont été exceptionnels à une certaine époque. Ils ont pris des décisions. Ce sont des gens qui étaient généralement manquus, mais en fait, ça, c'est un autre problème. Ce sont toujours des hommes. Ce sont des gens qui ont pris des grandes décisions, qui ont mis des choses au point, qui ont un petit peu modifié la doctrine, etc. Ils ont fait venir des gens très importants à la cour de Rome. Seulement, les pâtes bénédictins, bien, je crois que c'est à la fin du XIVe siècle qu'ils ont arrêté. pour des raisons bien spécifiques. Je crois que à la fin du XIVe est venu le dernier grand-pâte bénédictin. Donc, nous avons ici un courant qui vient des bénédictins et ce courant bénédictin a une origine. Et là, nous replongeons de nouveau dans notre symbolique, c'est que ce courant bénédictin, il l'avait reçu des celtes. Donc, ce n'est qu'une tradition orale qui est enseignée, qui nous vient des celtes, parce que chez nous, en Gaule, toutes les abbéries bénédictines ont été fondées par soit des Irlandais, soit des Écossais. Ça montre bien ce lien qu'il y a entre les bénédictins et les druides, on va les appeler et les druides. Cet enseignement druidique qui nous vient d'Écosse et d'Irlande. Donc, voilà ce qui va donner une puissance, une doctrine puissante aux bénédictins. Et c'est la raison pour laquelle les bénédictins nous ont introduits en quelque sorte. La gnose, ils ne l'ont pas introduit, mais c'est par eux qu'il faut passer pour la connaître. Nous sommes au septième, huitième siècle ici. et à chaque fois que vous allez voir un fondateur, je ne sais pas, il y a Saint-Feuillen, il y en a des tas, il y en a des listes avec une mission qui vient d'Irlande ou d'Écosse. Et je dis toujours, je pose toujours une question, qui les a mis sur ce chemin pour venir chez nous et pour quelles raisons ? Saint-Benoît, c'est une règle. C'est la règle qui va servir aux bénédictins parce qu'ils vont le prendre comme patron fatalement puisqu'il a écrit la règle. Chaque ordre religieux a une règle. Ils auraient pu prendre quelqu'un en Afrique du Nord. Le fait, je pense, le fait qu'on lui ait attention, c'est que les saints ont énormément d'importance dans la démonstration du nostril parce que, bien souvent, un saint devient saint au moment de son martyr. Et qu'est-ce que c'est que le martyr pour un saint ? C'est le moment de son illumination. Il sort de sa prison. Saint-Diévin, on lui arrache la langue avec une tonaille mais il quitte la terre. C'est l'illumination, c'est le chaos pour lui. Et il devient saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada